Coucou les louloutes, c'est Locan, bienvenue dans cette vidéo de la chaîne secondaire dans laquelle on va parler un petit peu de l'avenir de la chaîne secondaire et de l'arrivée d'une nouvelle chaîne. Pourquoi en premier lieu ? Parce que la chaîne secondaire c'est vraiment le behind the scene. Il y a évidemment le Discord qui est au courant de tout et qui a participé à la création de cette nouvelle chaîne Locan Explore depuis plusieurs semaines. Le titre, le nom, c'est même eux qui l'ont trouvé. Réellement, il y a une démarche contributive sur le Discord. On en a parlé très rapidement cette semaine sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous encourage très fortement à aller y faire un saut parce que beaucoup de contenu est partagé là-bas. J'ai enfin pris conscience, il a fallu du temps, mais depuis plusieurs mois, je propose vraiment pas mal de contenu sur Instagram en story, en post, en réel, etc. Et on arrive ici maintenant sur Locan Classics, la chaîne secondaire qui est normalement la chaîne où on fait des vidéos totalement à l'arrache. Là, ce n'est pas du tout à l'arrache, c'est propre, c'est joli. J'avais envie de faire un truc propre, joli, ce ne sera pas toujours comme ça. Pour vous parler de Locan Classics et de ce qui va venir et de Locan Explore. Bon, Locan Classics, c'est ce qui va venir, je viens de vous le dire. C'est vraiment du behind the scenes, c'est la chaîne sans prise de tête où on va partager à peu près tout le contenu qui n'a pas sa place ailleurs. Et c'est ça que moi, je trouve très cool avec Locan Classics, c'est maintenant, enfin, je peux partager du contenu qui n'a aucun rapport, comme ce que je faisais avec les randonnées, du contenu qui n'a aucun rapport avec ce que je peux mettre en tech, Apple, etc. sur la chaîne principale, avec du contenu Tesla Therapy sur Tesla Therapy, du contenu de Tesla sur Tesla Therapy, avec du contenu sport et voyage qui ira maintenant sur Locan Explore. J'y reviens dans un instant. Locan Classics, c'est réellement la vidéo où j'ai envie de faire un truc, j'ai envie de partager quelque chose, ça ne rentre pas forcément dans une story, j'ai envie de faire une vidéo, j'ai envie de débattre, j'ai envie surtout d'avoir un échange. Eh bien, on a Locan Classics qui est là pour ça, parce que les commentaires sur YouTube sont ultra pratiques pour échanger versus les commentaires sur Instagram, où ce n'est pas pratique, en fait, selon moi, et on est nombreux, en fait, proportionnellement, sur Locan Classics, où on peut, encore une fois, échanger. Donc, on partage des trucs via des réels, via différentes petites stories, etc., sur Instagram, sur les chaînes en question, etc., mais quand il y a besoin d'avis, quand il y a besoin d'échanges, c'est là qu'intervient Locan Classics pour faire des vidéos un petit peu plus longues, des réflexions, des trucs qui ne sont pas totalement matures et sur lesquels j'ai besoin de votre input, c'est l'antichambre des autres chaînes, c'est ici, donc encore une fois, merci beaucoup d'être abonné à cette chaîne, parce que vous contribuez, vous aussi, à l'avenir des autres. Évidemment, si vous voulez avoir un peu plus d'exclusivité, un peu plus de place, c'est sur le Discord qu'il faut venir, et si vous voulez voir en avance, genre presque en temps réel, c'est sur Instagram pour la partie annonce avec les stories et les différents posts. Ça, c'est un autre sujet. Et maintenant, on arrive à parler de Locan Explore. Alors, j'hésite entre différents noms, que je ne vais pas nommer ici, histoire de pouvoir garder les noms, justement, au cas où, un jour, je veuille changer de nom. Locan Explore, l'idée, c'est de partager du voyage, de partager de la randonnée, de partager du sport. Alors, la randonnée, c'est du sport, je sais bien, mais la partie voyage, quand je suis parti à Montréal, j'ai voulu vous partager tout le contenu sur la chaîne principale. J'aurais très bien pu le mettre sur la chaîne secondaire. Je n'ai juste pas pensé, très simplement. Et juste, j'ai adoré faire ça, en fait. Partir avec la GoPro, vous raconter mes journées. Il n'y a pas eu une audience particulièrement folle, voire même il n'y a pas eu une bonne audience, pour être très franc, mais c'est super cool pour moi de partager ce contenu. Et je sais que surtout, ça en a intéressé certains. Et donc, on revient aux bases du site. S'il y a au moins une personne que ça a intéressé quand j'ai proposé du contenu, deal, le contrat est rempli. C'est juste parfait, en fait. Donc, Locan Explore, d'où le Explore, c'est essentiellement du voyage, de la randonnée aussi, qui maintenant était « perdue » sur Locan Classics. C'était des randonnées que je filmais tout le temps avec la GoPro, et très franchement, à l'arrache. Je vais essayer de faire un petit level up sur le game des vidéos de randonnée, et de les proposer du coup, en tant que vidéo qui se suffisait à elle-même, dans une playlist montagne, qui sera sur la chaîne Locan Explore. Après ça, on va avoir également des vidéos de sport. Alors, c'est un secret pour personne que je fais beaucoup de crossfit. Je m'entraîne tous les jours, au moins deux heures, en crossfit et dans d'autres disciplines, et je prépare un marathon pour la fin du mois d'octobre. Pareil, ça peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, maintenant vous le saurez. Je prépare un marathon fin du mois d'octobre, je courrai le semi-marathon de Bruxelles début octobre, et j'ai toute une préparation en place pour m'emmener jusqu'à cette échéance. Préparation que je vais vous partager sur Instagram, il y a des réels, il y a des stories, et qui aura également sa place sur Locan Explore, ça sera le gros morceau, parce qu'il y a, certes, la préparation Locan qui court avec sa GoPro à la main, j'ai fait des réels que je trouve super drôles, mais ce n'est pas forcément que ça. C'est aussi, comment est-ce que je gère l'Apple Watch Ultra pour la gestion des entraînements, est-ce que mes entraînements ils sont sur TrainingPeak, c'est ce que je m'entraîne avec de la puissance, du rythme cardiaque ou un rythme tout court de course, et tous ces éléments-là, les applications que je peux utiliser, le matériel que je peux être amené à utiliser, que ce soit des montres, des gadgets, quels qu'ils soient, les chaussures que je peux être amené à utiliser, tout ça, c'est du contenu que j'ai en retrait depuis pas mal de temps, j'avais essayé sur Locan Classics de vous parler de vélo, par exemple, à un instant, à un moment, et tout ça, c'est du contenu qui, moi, réellement me fait kiffer. Il y a deux gros axes dans ma vie, c'est la tech et le sport, geek sportif depuis le début du site, c'était un des slogans à l'époque, et réellement, aujourd'hui, j'ai envie de partager du sport avec vous, je me fous qu'on pense que je sois légitime ou pas, je m'en fiche, en fait, je fais du sport depuis que j'ai 4 ans en compétition, et en fait, je pense que je suis très largement légitime pour parler de sport sans aucun problème, comme je peux l'être pour parler de technologie, et les fois où je ne sais pas, je vous dirai juste, là, je ne sais pas trop où, je ne suis pas trop sûr, si vous avez des infos, mettez-le dans les commentaires, comme je le fais pour la tech à côté, donc pas de stress sur ça, mais ça va permettre de venir chercher une autre passion et de la partager avec vous, qui est encore une fois, le sport, la technologie associée au sport, toutes les vidéos de l'an dernier où je teste l'Apple Watch en randonnée, je teste l'Apple Watch sur telle activité, etc., tout ça, ça vient sur le CanExplore, et en fait, on aura ensuite le test complet de l'Apple Watch Ultra qui lui, ira sur la chaîne principale, et alors, pour vous donner un petit secret, c'est que ça va permettre aussi de croiser et de mailler différentes audiences, l'audience très sport, très tech, qui, plus le temps va passer, plus elles vont se séparer, il y aura des mecs, comme sur Tesla Therapy, la majorité des abonnés de Tesla Therapy ne savent pas que j'ai une chaîne tech à côté, et là, ça sera au bout d'un moment la même chose, les gens qui viendront poursuivre du sport ou du voyage, ne sauront pas que j'ai forcément une chaîne tech à côté, et ça permettra de croiser de temps en temps des sujets qui peuvent être croisables, intéressants. Et il y a réellement plein de trucs, je pense, intéressants en sport à partager avec vous, tester différentes balances connectées et les partager avec vous, tester différents régimes et systèmes d'alimentation particuliers et les partager avec vous. Et toute cette phase expérimentation, elle me plaît beaucoup et j'ai envie justement de la partager avec vous. La partie sommeil, récupération, entraînement, charge d'entraînement, ce n'est pas forcément un truc qui a sa place sur la chaîne principale, la chaîne tech, qui, pour le coup, depuis plusieurs semaines, redevient vraiment que tech, et pour réouvrir sur la chaîne Explore qui, elle, va être du contenu plus sportif, plus orienté, bien-être, santé, voyage et tout ce qui peut graviter autour. Donc, il y aura des tests dans tous les sens. Les vidéos de randonnée, elles iront là-bas. Le test du réchaud que j'avais mis sur la chaîne principale, évidemment, ça va sur la chaîne secondaire. J'ai des lampes super cool que j'ai trouvées pour partir en randonnée parce que ça répondait à mon besoin. Ça partira aussi sur la chaîne Locan Explore. Et on va avoir la même logique d'approche des sujets qu'il y a sur la chaîne principale. J'ai un problème, je trouve une solution, je réfléchis pour arriver à la solution ultime. Et tout ce process-là, je vous le partage dans une vidéo de 10 minutes qui vous fait gagner du temps et ou de l'argent. Et peut-être que la conclusion ne sera pas la même pour vous, mais au moins, vous aurez gagné du temps sur la partie réflexion sur un sujet. Donc, je vous partagerai les lampes que j'utilise, le réchaud que j'utilise, le matelas de bivouac que j'utilise. Ça fait presque un an que je l'ai et je n'ai toujours pas fait de vidéo dessus alors qu'il est profondément génial parce que juste à chaque fois, je me dis « Non, je ne peux pas en parler sur la chaîne principale, il faudrait que j'en parle sur la chaîne secondaire ou ailleurs. » Là, typiquement, ça sera du contenu où j'aurais ultra envie de le partager avec vous sur la chaîne Locan Explorer. Donc voilà, je vous mets le lien vers Locan Explorer dans la description de cette vidéo. Je vous encourage tous à aller vous abonner là-dessus si les sujets vous intéressent. Moi, comme pour test la thérapie, ça me permettra de savoir à quel point ce type de contenu peut vous intéresser. Et je compte vraiment sur vous parce que vous êtes sur Locan Classics donc ça prouve que vous êtes impliqué sur ce type de réflexion. Et donc sur Locan Explorer, sur Instagram si vous ne me suivez pas encore. Et en fonction de ça, ça me donnera déjà un petit peu plus confiance sur le lancement de la chaîne et sur les différentes vidéos qu'on peut faire dessus. Je vous fais une confidence, la première vidéo, je ne sais pas quand elle sortira, mais la première vidéo sera sur la préparation marathon. Comment est-ce que je m'entraîne à... Comment est-ce que je fais ma préparation marathon avec une Apple Watch Ultra ? Donc il y aura plein de choses à raconter dessus. Il y aura demain peut-être des partenariats avec Garmin, avec Polar, avec Sento, avec d'autres grosses marques, avec Oka, avec Nike, etc. pour parler de leurs chaussures. Et il y a plein de trucs super fun à partager avec vous. Donc c'est pour ça que j'avais fait les tests avec la GoPro Hero 11 en filmant en carré pour ensuite pouvoir vous faire des réels mais les utiliser aussi en 16 neuvième dans un deuxième temps quand j'en aurai besoin pour faire des vidéos. Bref, plein de trucs vraiment ouf que j'ai déjà partagé sur Instagram et que je n'ai pas forcément trop envie de répéter ici. Donc je vous fais des grosses bises. J'attends vos réactions dans les commentaires de cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez. et il me tarde vraiment de partager tout ça avec vous. Donc à très vite. Passez une excellente fin de journée, un excellent week-end et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.